Salut à tous, bienvenue sur CMFootball, toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur l'actualité du football. Et aujourd'hui on va se parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'Olympique de Marseille. Alors pourquoi l'OM va se qualifier en Coupe d'Europe ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec notamment l'intervention de Guillaume. Il est éditorialiste pour la chaîne YouTube, les réservistes. Et il va nous donner son avis sur cette probable qualification de l'OM en Europe pour la saison prochaine. Alors évidemment pour commencer ce sujet, il faut parler de Jorge Sampaoli. Il est devenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille début mars. Il a rapporté à l'OM de la joie de vivre, du mental, de la grinta. Depuis son arrivée, l'Olympique de Marseille a remporté 5 matchs, 2 matchs nuls et une seule défaite. L'OM a marqué 16 buts et surtout l'OM a marqué 5 buts dans ce qu'on appelle le Sampaoli Time, les 5 dernières minutes du match, un peu comme le Fergie Time ici. Et surtout ces 10 buts-là ont rapporté 7 points à l'Olympique de Marseille dans cette course à l'Europe qui est évidemment fondamentale pour ce club marseillais. Alors évidemment dans ces chiffres, il y a aussi une tactique, elle est encore perfectible. On a vu Florian Thauvin qui a du mal à trouver sa position sur le terrain. Mais on a surtout vu un effectif qui va toujours de l'avant avec un 3-5-2 qui travaille sur les côtés, notamment avec Paul Nirola qui a été très très intéressant ces dernières semaines. Un effectif où Georges Sampaoli n'hésite pas surtout à se remettre en question avec de nombreuses rentrées dans le cours du match, avec notamment Dario Benedetto qui a été buteur face à Strasbourg, avec Michael Cuisance qui a été buteur face à Rennes en tout début de prise de position de Georges Sampaoli, ou encore avec Luis Enrique qui est l'auteur de 5 passes décisives et qui n'hésite pas à rentrer à un rôle qui n'est pas le sien, notamment de piston gauche. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce que fait Georges Sampaoli aujourd'hui, je le trouve très intéressant compte tenu du fait qu'il n'a pas recruté ses joueurs et qu'il doit faire avec les moyens du bord. Alors évidemment, si on se projette sur la saison prochaine, ça sera très intéressant de regarder comment il va construire cet effectif. Mais déjà, avec l'effectif actuel, on a des joueurs qui vont aller chercher cette Coupe d'Europe. Regardez d'abord Dimitri Payet, il a été décisif 9 fois sur les 7 derniers matchs, 3 buts, 6 passes décisives. Il n'était plus en odeur de santé avec André Villas-Boas, il avait même été relégué sur le banc. On voit sur ces images le poids de forme qu'il a retrouvé et surtout son côté décisif. On se rappelle évidemment de ce but sur une passe décisive de Milik qui était vraiment très très important pour l'Olympique de Marseille. Et puis encore une fois, on a l'impression qu'un Dimitri Payet a retrouvé sa volonté d'aller de l'avant, d'honorer son contrat et de retrouver le chemin des filets. Alors c'est évidemment positif. Quelle sera la suite ? Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Guillaume dans le Fergie Time. Mais il y a un autre joueur qui me tient à cœur dans cette fin de saison, c'est évidemment Arkadius Milik. Il est auteur de 5 buts sur les 11 matchs qu'il a disputés. C'est vraiment le grand attaquant que l'Olympique de Marseille recherchait. Il a parfois du mal à être trouvé par les latéraux, par le système de jeu actuel, mais on le sent aller de l'avant. Alors la vraie question qui va se poser, c'est même si l'Olympique de Marseille se qualifie pour l'Europe, est-ce qu'il sera toujours présent la saison prochaine ? Le président Longoria a annoncé que Marseille avait la main sur ce futur transfert. Mais on le sait aujourd'hui dans le monde économique actuel, si une offre venait à arriver à hauteur des 20 millions d'euros, le transfert et son salaire sur les 6 derniers mois seraient remboursés complètement et l'OM pourrait faire même une plus-value. Alors c'est pour ça que ça va être très intéressant d'observer ce premier mercato en tant que président du président Longoria pour voir quelle décision il va prendre. Dans cet effectif, on en parlait tout à l'heure, il y a Paul Lirola aussi qui est très intéressant, avec cette faculté de pouvoir travailler sur le côté droit tout au long de la ligne de touche. Il a été décisif, il a marqué deux buts, il a également été l'auteur d'une passe décisive. On sent un joueur qui est très à l'aise devant, il a parfois des difficultés en phase défensive, mais comme on le sait, l'OM, la devise, c'est droit au but et c'est intéressant, en espérant évidemment le retour des supporters dans les stades, de voir ce joueur prolonger son aventure avec l'OM. Si on rajoute à ça évidemment un Bouba Kamara qui est toujours en pleine possession de ses moyens au milieu de terrain et qui grandit de plus en plus dans cet effectif, si on rajoute à ça également un Balerdi, même si vous le savez, j'ai été plutôt dur avec lui sur certains matchs, je le trouve intéressant dans cette nouvelle position à trois derrière associée notamment à Alvaro González, on peut avoir eu un effectif qui va aller chercher justement cette qualification en Europe. Alors, cette qualification, elle passe par un calendrier. Regardez les statistiques. On voit ici le classement avec l'Olympique de Marseille par rapport au RC Lens et au stade Rennais. Ce sont les informations récupérées avec Stats OMP avec qui je collabore et notamment OM Passion. On voit ici cette course effrénée pour la cinquième place qui sera qualificative directement pour l'Europa League et on voit un calendrier qui va être évidemment très intéressant à observer. Cette vidéo est tournée avant le match de Lens face au LOSC vendredi soir. Je pense naturellement que le LOSC va aller prendre des points sur la pelouse de Bollard. Est-ce que le LOSC va l'emporter ? Est-ce que le LOSC va faire match nul ? En tout cas, je pense que Marseille a une opportunité de reprendre l'avantage face à Saint-Etienne et de reprendre l'avantage face à ces deux clubs, le RC Lens et le stade Rennais, dans cette course à la cinquième place, en gagnant face à Saint-Etienne. D'autant plus que le stade Rennais rencontrera le Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain éliminé de la Ligue des Champions, comme on a pu le voir cette semaine. Si on fait un focus sur les deux journées qui resteront à disputer, on voit que Lens va se déplacer à Bordeaux. Bordeaux qui est toujours en difficulté actuellement et Lens va aller ensuite à Monaco qui joue l'Europe, qui joue la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Côté Rennes, il s'est un déplacement à Monaco également et surtout la réception de Nîmes. Est-ce que Nîmes sera sauvée à ce moment-là ? C'est pour ça que le calendrier de l'Olympique de Marseille est intéressant avec la réception d'Angers et ensuite le déplacement à Metz. À mon sens, l'Olympique de Marseille doit pouvoir passer, ces deux équipes doivent passer devant Lens ce week-end, doit pouvoir maintenir ensuite sa position de cinquième et espérer cette qualification directe en Europa League, une Coupe d'Europe qu'il faudra jouer, comme on va le voir tout de suite dans le Fergie Time avec Guillaume. Alors, on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo, c'est toujours le moment que je prends pour recevoir un expert qui va nous donner son avis sur la question du jour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume, il est éditorialiste pour la chaîne YouTube Les Réservistes et il va nous donner son avis sur cette OM qui doit se qualifier en Europe, mais pas que. Alors oui, l'Olympique de Marseille devrait vraisemblablement se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, mais au-delà d'être un objectif sportif, c'est aussi une nécessité pour le club. Dans un premier temps, pourquoi ? Tout simplement parce que l'ADN européen s'est ancré au sein même de l'Olympique de Marseille. C'est des émotions non négligeables et c'est une possibilité aussi de se rattraper de deux dernières éditions de Coupe d'Europe complètement lamentables. Moi, personnellement, je n'ai pas envie que sur la scène européenne on se souvienne de ça, de l'Olympique de Marseille. Je préfère qu'on se souvienne des beaux parcours, des cinq finales européennes qu'a discuté l'Olympique de Marseille. Je le rappelle, c'est le record en France. Je préfère qu'on se souvienne de ça et je le rappelle, en 2017-2018, l'Olympique de Marseille fait finale après un parcours exceptionnel avec une équipe qui n'était pas pour moi beaucoup plus qualitative que les joueurs qu'on a aujourd'hui au club. Alors, c'est aussi une nécessité financière, évidemment, surtout dans cette période actuelle. La dotation pour, et je vais reprendre l'exemple de 2017-2018, pour la Ligue Europa, est à hauteur de 30 millions d'euros avec les droits télé. Aujourd'hui, c'est une somme qui est non négligeable. Alors, qui dit droits télé, dit spectacle. Pour assurer ces droits télé, spectacle, c'est peut-être la garantie offerte par Jorge Sampaoli. C'est peut-être le bon projet. Malheureusement, ce bon projet, il va aussi passer par les bons joueurs pour ce projet. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai deux cibles. Mes deux cibles, aujourd'hui, c'est malheureusement Florian Thauvin et Dimitri Payet. C'est des joueurs qui ont procuré peut-être les plus belles émotions sur ces dix dernières années à l'Olympique de Marseille. Mais malheureusement, aujourd'hui, si on veut rester lucide sur l'état actuel sportif de l'Olympique de Marseille, il faut pouvoir se dire que c'est des joueurs qui, de un, font plus office de boulet économique pour le club, et de deux, n'apportent plus rien sportifement. On l'a bien vu, quand Marseille était en recherche de leader durant cette campagne de Ligue des Champions, les deux qui se sont les plus cachés et qui ont le moins proposé, c'était bien sûr Florian Thauvin et Dimitri Payet. Il faut se dire, Marseille a dix ans de retard sur le PSG et a au moins 4-5 ans de retard sur Monaco et Lyon. Marseille n'a plus le temps pour donner autant de crédit à des joueurs qui apportent aussi peu sur le terrain. Alors oui, Thauvin et Payet ont fait les belles heures de l'OM, malheureusement, aujourd'hui, ça semble terminé. Et en plus, ça freine l'arrivée à des postes aussi importants de joueurs qui, eux, pourraient apporter sportivement et qui pourraient, en tout cas, prendre beaucoup moins d'argent au club. Pour rester protagoniste sur la scène européenne et être proactif en championnat, c'est-à-dire jouer au moins les trois premières places chaque saison, c'est pas avec ce genre de joueurs qu'on doit construire son projet. Je pense que leurs plus belles heures sont derrière eux, pas forcément pour Florent Thauvin, qui, je pense, il y a des rumeurs à Tigresse, peut trouver un meilleur projet en Europe. Malheureusement, que ce soit Dimitri Payet ou Florent Thauvin, c'est des joueurs, aujourd'hui, sur lesquels on ne peut plus compter pour performer. Alors voilà, la Coupe d'Europe, oui, c'est un objectif, oui, c'est une nécessité, oui, il faut la jouer, mais avec quel projet ? Un projet cohérent en se séparant des bons joueurs et en recrutant les bons joueurs. Sur ça, je fais totalement confiance à Sampaoli et à Longoria. Merci Guillaume, merci. C'est toujours important d'avoir un avis d'expert complémentaire à l'analyse qu'on a vu en premier lieu. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi, je pense que l'Olympique de Marseille doit se séparer de certains boulets économiques. Marseille doit pouvoir se projeter demain à jouer cette Coupe d'Europe avec un nouvel effectif, avec une nouvelle dynamique, mais pas que uniquement cette Coupe d'Europe. Marseille doit demain aller chercher cette qualification en Ligue des Champions au minimum, en espérant évidemment que les supporters soient de retour dans ce magnifique stade Vélodrome. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez pensé qu'il manque une information, et puis surtout une question, est-ce que vous pensez vous aussi que l'Olympique de Marseille doit jouer absolument l'Europe l'année prochaine ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. A bientôt, ciao !